Il voit des gens qui sont plus grands que lui, des milliers de fois, à Falpiken, à l'île, il éclale. Il ne faut pas qu'il tombe dans sa tête à cause de ça, qu'il se démoralise à cause de ça. Mais alors, il est arrivé, il est arrivé. Comme quelqu'un, Eliane dit à Rabinathan, il lui a dit, tu sais, il y a quelqu'un, il fait mille pages de gmara par jour, mille d'apim, c'est-à-dire deux mille pages de gmara par jour. Rabinathan, il dit, moi, j'ai un user, j'ai un user à moi. Il fait mille fois, ribonoshelolam par jour. Il dit mille fois, ribonoshelolam, dans saïdvodédout. Il dit mille fois, maître du monde, maître du monde. Seigneur del mundo, maître du monde, mille fois par jour. Il ne faut pas se... Ce qu'il faut, c'est créer une résistance de manière à ne pas se laisser casser, jamais. Il ne faut jamais se laisser décourager et se laisser démoraliser. Parce que tu ne sais pas du tout la valeur de ce que tu es en train de faire. Quand Rabinathan dit que de nos jours, celui qui se lave les mains avant de manger du pain, il est insatique comme le balchem tov à son époque. Donc tu ne sais pas, même quand tu vois le balchem tov, tout ce qu'il faisait, il faut que tu saches que toi, rien que quand tu te laves les mains avant de manger du pain, c'est comme le balchem tov. Alors quand tu fais un ticounak lali, tu fais un ticounak lali, tu te lèves à Katsot, et tu viens à Oman, et tu étudies un peu, et tu pries un peu, tu fais de la tzedakah, mais où tu es ? Tu fais partie des plus grands tzadikim qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Rabinathan dit, je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Maintenant, vous croyez que ces tzadikim là, ça va être quoi ? Ça va être des gens qui vont être plus grands que le balchem tov, dans le côté extérieur du balchem tov, qui vont faire des miracles, qui vont se déplacer par des schémotes de Kabbalah, qui vont monter dans le ciel, qui vont aller voir le Mashiach, qui vont revenir. Ce n'est pas ça, des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est des gens que dans cette obscurité là où on est aujourd'hui, dans ce degré d'inversion qu'il n'y a jamais eu comme ça dans le monde, on a le mérite de faire des choses extraordinaires dans cette obscurité. Donc ça a une valeur comme ça jamais eu au monde. Ça n'a jamais eu au monde. C'est la rareté, la rareté qui fait la cherté. Il y a une rareté, il y a une rareté parce que c'est très très difficile dans cette obscurité là. Normalement, les gens, ils sont dans Netflix, dans toutes les bêtises du monde. Et nous, on se lève la nuit, on dit Hachem, celui-là, je suis comme je suis, mais celui-là, mais celui-là, j'ai avec toi. Voilà, on fait, c'est pour Mashiach, on fait Torah de Rabbeinu, on vient au Man, on fait Tichunak Lali, on étudie, on fait ce qu'on peut et regarde. Dans cette obscurité là. Mais ça a une valeur extraordinaire. C'est une valeur extraordinaire. C'est le plus grand niveau qu'il n'y a jamais eu dans le monde.